Il y a cette boîte à outils qui a été mise en place par Enabel et qui permet le développement de l'entrepreneuriat féminin, donc qui amène les structures, c'est pour amener ces acteurs, c'est une boîte à outils qui leur est dédiée et qui a pour but de les amener à adresser au mieux les besoins des femmes, des femmes entrepreneurs et à pouvoir proposer des programmes qui répondent à ces besoins et qui permettent aux femmes, aux sorties de cet accompagnement, de retrouver cette confiance en elles, de renforcer leur leadership, mais aussi d'être prêtes à se lancer vers l'entrepreneuriat ou pour celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, d'améliorer leur façon de fonctionner, leur façon de faire. C'est un atelier qui est très bénéfique pour nous, on l'attendait et ça nous a permis de renforcer nos compétences. La Talbos, il y a assez d'outils, la boîte à outils, il y a assez de modules qui vont nous aider à mieux implémenter le programme au sein de notre SAEI. Ce que j'ai essentiellement retenu, il faut dire que les entrepreneurs, pour mieux les accompagner, il faut mettre en place des dispositifs d'interviews, d'échanges avec ces entrepreneurs pour mieux comprendre ce qu'elles vivent. Mais également l'implication des autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial autour de la femme, mais également des époux, par exemple des femmes, faire en sorte que les maris de ces différentes femmes entrepreneurs soient impliqués dans le processus d'accompagnement. C'est un outil, Enabel l'a voulu ouvrir, Enabel a voulu qu'on partage à tous les acteurs de l'accompagnement et donc je trouve que c'est intéressant de faire ces ateliers de dissémination pour permettre à ces acteurs de l'accompagnement de renforcer et d'améliorer leur façon de faire parce qu'ils font déjà de l'accompagnement, mais là cette boîte à outils est axée sur l'accompagnement vers l'entrepreneuriat des femmes. Ma présence aujourd'hui à cet atelier est essentiellement pour collecter des données. L'entrepreneuriat féminin produit des données que nous n'avons pas et nous pensons que cet atelier, et nous voyons d'ailleurs à travers cet atelier que ça m'a donné des données importantes sur lesquelles nous allons travailler pour faire un plaidoyer. Pour faire un plaidoyer parce que nous estimons qu'au niveau de la fiscalité, on peut faire quelque chose donc spécifiquement en direction de cet entrepreneuriat parce qu'il a été démontré que les femmes qui entreprennent, les femmes qui ont le pouvoir d'entreprendre font bondir donc le PIB. Il a été question de poser un diagnostic et je peux dire que le partenaire il a su trouver le juste milieu de ce que nous vivons en tant que femmes entrepreneurs parce que pour une femme déjà dans la société, ce n'est pas facile le quotidien et entreprendre et gérer en même temps la famille et tout le reste, c'est difficile. Pour cet atelier, nous avons invité dans un premier temps cette structure d'accompagnement afin de faciliter la prise en main de cette boîte à outils. Dans un second temps, nous avons invité les femmes entrepreneurs pour les sensibiliser d'abord sur cette boîte à outils et les former sur des thématiques telles que le leadership et la confiance en soi. Nous remercions le projet DigiBoost de Renamello Bénin et toute son équipe pour l'accompagnement sans faille pour la mise à la disposition de cette boîte à outils qui va réellement nous aider à implémenter le programme pour la bonne réussite des entreprises des femmes.